Et salut mon ami, c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors d'habitude, si je suis dans ce fauteuil là, tu sais d'habitude on est en mode pote et tout, mais si je suis dans ce fauteuil là aujourd'hui, c'est pour installer un cadre un peu officiel, parce qu'aujourd'hui j'aimerais te partager les 3 choses qui énervent les recruteurs quand tu passes un entretien. Pourquoi je te parle de ça ? Tu sais, parce que quand j'étais à l'IUT encore, donc ça remonte maintenant, c'était il y a 3 ou 4 ans, on avait un truc qui était génial à cette IUT, c'était que ça fonctionnait comme ça, chaque année, les 2ème années recrutaient les 1ère années en fait. Donc du coup, quand moi je suis arrivé en 1ère année, je me suis fait recruter par les 2ème années, donc j'ai été à la place forcément du candidat, mais du candidat à l'université, mais j'ai aussi fait plein de fois des entretiens pour des jobs. Et la 2ème année, ce qu'on a eu la chance de faire, c'était d'inverser les rôles en fait. Et de devenir vraiment les recruteurs des 1ères années. Et ce qui était super intéressant, c'était qu'on les recrutait pas pour... Enfin, on les recrutait pour leur candidature à l'IUT, mais aussi pour un projet, comment dire, un projet qu'on avait mis en place. Ça s'appelait, je sais même plus comment ça s'appelait, mais c'était... Merde, comment ça s'appelait déjà ? C'est ce qu'ils appelaient les projets tutorés, tu sais. Donc, on avait tous des projets tutorés à faire en groupe et tout. Et nous, on avait un truc assez IUT où il fallait qu'on monte une entreprise, machin. Et du coup, à la fin, quand notre entreprise était prête, on recrutait des gens qui venaient postuler. Donc, c'est pour te dire que voilà. En gros, on a fait tout ce truc-là et c'était super intéressant. Parce que quand tu vois un peu ce qui se passe de l'autre côté, enfin dans les pompes de l'autre, tu sais beaucoup mieux à quoi t'attendre et tu sais beaucoup mieux les choses à ne pas faire, en fait. Ce qui peut ruiner vraiment, comment dire, un entretien d'embauche, quoi. Donc, le premier truc que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que s'il y a un truc qu'il faut surtout, surtout éviter de faire et qui malheureusement, c'est un réflexe aujourd'hui, mais c'est que quand on vient à un entretien, tu sais, on a l'habitude de mettre un masque. Tout simplement, enfin, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu sais, quand t'arrives à un entretien, bah, t'es pas toi-même, quoi. Et la plupart du temps, on le sait très bien. Parce que souvent, je sais pas si toi, tu... Peut-être que toi aussi, tu l'as ressenti, mais tu sais, quand tu sors d'un entretien et tu sais que t'as pas très bien géré, tu vois, que t'as même un peu foiré le truc et que tu te dis, merde, j'ai pas été moi-même. Merde, j'ai pas réussi, je vais pas donner ma meilleure image de moi-même. Je vais pas montrer vraiment ce dont quoi j'étais capable. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument arrêter de faire parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement, nous, ça nous énerve parce que quand on sort d'un entretien, on sait très bien qu'on l'a foiré. Mais la personne que ça énerve le plus, en réalité, c'est le recruteur parce qu'il faut arrêter de... C'est difficile de se l'imaginer dit comme ça, mais tout ce que nous, on ressent, eux, ils le ressentent puissance 10 parce qu'ils sont en face de toi, tu vois. Et tu sais très bien comment c'est. Imagine quand tu rencontres quelqu'un... Imagine un pote te propose d'aller prendre un café. Un jour, il dit, ouais, au passage, je vais amener une amie de la fac comme ça, vous pourrez faire connaissance et tout. Bah, tu sais comment c'est. Tu te poses dans un café et au bout de 20 minutes, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Enfin, je veux dire, l'échange, il est fait. Tu vois, deux êtres humains, ils savent à quoi ils ressemblent, tu vois, au bout d'un échange. Et on a tendance à penser que dans un entretien d'embauche, c'est différent. Et du coup, on se permet de mettre des masques, tu vois. On se permet de mettre des masques et on fait tout pour pas être naturel, en fait. Tu sais, du coup, on arrive, donc forcément, on sort en fait tous les attributs qui nous permettent pas d'être nous-mêmes. Alors, des fois, je dis pas, t'as des entretiens où il faut bien se saper, tu vois, t'as des codes vestimentaires et tout. Ça encore, c'est ok, tu vois. Mais la plupart du temps, quand on arrive, on est vraiment en mode, comment dire, on est en mode un peu sur la défense, tu vois. Et puis, on est en mode, vas-y, je vais me vendre, je vais lui montrer que je suis la bonne personne. On va pas être naturel, on va pas être ouvert à la discussion. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter de faire parce que le type, il le sent. Et c'est pas un moment agréable, tu vois. C'est pas un moment agréable ni pour toi ni pour lui. Donc, il faut essayer de rester le plus naturel possible, d'arrêter d'essayer de jouer une espèce de jeu. Parce qu'on nous a mis dans la tête que pendant un entretien, il fallait être sérieux et tout. Mais quand tu regardes vraiment ce qui marche et ce qui marche pas, et moi, j'ai testé, tu vois. Et j'ai vu aussi, en tant que recruteur, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le mec, il est stressé, tu vois. Moi, j'ai eu des... On était entre nous, tu vois. On était entre deuxième année et première année. Mais tout de suite, quand tu installes le cadre d'un entretien d'embauche, en plus, on était sapé comme jamais, tu vois. Bah, tout de suite, il y a du stress et on voyait bien qu'ils étaient stressés aussi. Donc, il faut essayer d'être le plus naturel possible. Ça m'amène à mon deuxième point. C'est que la plupart du temps, quand tu te prends au sérieux, comme ça, quand on met cette espèce de masque, tu vois. Et quand on se prend au sérieux, la première chose qu'on a tendance à faire et l'idée reçue qu'on a dans un entretien, c'est qu'on va devoir se vendre, tu vois. Et ça, c'est vraiment la pire idée. Ça, c'est vraiment le truc qui peut vraiment tout foirer dans un entretien, qui peut vraiment te saboter. J'aimerais vraiment, vraiment, si tu regardes cette vidéo, que tu prennes note de ça et que pour le prochain entretien, tu saches qu'il faut absolument arrêter ça, tu vois. Mais c'est que, je vais te raconter un truc. Du coup, quand j'étais en première année, j'ai passé des entretiens dans mon DUT, là. Et en fait, on avait un truc comme ça, c'était que chaque élève passait trois entretiens dans trois entreprises qu'il avait sélectionnées. Et à la fin, il y avait une espèce de cup, tu vois, où du coup, comment dire, ceux qui avaient réussi le plus d'entretiens, ceux qui étaient, comment dire, classés numéro un, recevaient une espèce de prix, tu vois. Et à la fin, tu vois, on arrive à l'amphi et tout. Moi, j'avais passé mes trois entretiens, tout le monde avait passé leurs trois entretiens. Et c'était le truc en mode, on avait envie de gagner, tu vois, on avait envie de savoir si on n'avait plus aux gens et tout. Et le premier truc passe et tout, et je ne suis pas appelé. Et au moment où une de mes entreprises passe, il m'appelle, tu vois, j'avais gagné le truc. Et ils ont dit la raison, en fait. À chaque fois, ce qui était intéressant, c'est qu'ils disaient la raison de pourquoi est-ce qu'on a pris celui-là. Et ce qu'il a dit, le type, à ce moment-là, il a dit, c'est, écoute, on t'a choisi toi, Egon, parce que tout simplement, tu as été un des seuls à nous poser des questions sur le produit. Ils avaient designé une espèce de viseur, c'était des malades des fusils, enfin, délire militaire, tu vois. Ils avaient designé une espèce de viseur, je ne sais pas, électronique, tu sais, un peu comme dans Call of Duty, où tu pouvais voir le nombre de balles qui te restaient dans le viseur, tu vois, sur le terrain. Enfin, apparemment, c'était vraiment une bonne idée. Et ils m'ont dit, tu es le seul à nous avoir posé des questions sur le produit, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de super, super crucial, en fait. C'est qu'il y a énormément de gens qui font l'erreur de ne pas s'intéresser au poste, de ne pas s'intéresser. Ils arrivent seulement dans l'idée de, ok, je vais me vendre, ok, je vais montrer que je suis la bonne personne. Mais en aucun cas, ils posent des questions sur le boulot qu'ils vont avoir, sur le quotidien du recruteur, sur le quotidien d'une journée typique dans l'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant parce que, oula, quand tu montres vraiment de l'intérêt, c'est là que les choses se débloquent, tu vois. Et non seulement, ce qui est génial, c'est qu'on revient sur le point, mais quand tu montres de l'intérêt, tu décales le centre de l'intention, en fait. Parce que quand tout le centre de l'intention est sur toi, forcément, tu vois, c'est un peu comme si tu étais en mode survie. Il faut que tu te vendes, il faut que machin, forcément, il y a du stress. Alors que quand tu te mets à poser des questions au type, bah forcément, tout va mieux, tu vois. Après, il faut savoir jauger les questions. C'est pas non plus, il y a certaines questions que tu peux poser, il y en a d'autres que tu ne peux pas poser, tu vois. Mais l'idée, c'est de commencer à s'intéresser, à arrêter d'essayer de se vendre, tu vois, à tout prix, en pensant qu'un entretien, c'est tout autour de toi et tout. C'est hyper chaud à faire, mais il faut se mettre ça dans le crâne, quoi. Et la troisième chose que je te dirais, c'est qu'il faut essayer d'arrêter, attends, pour celui-là, je vais me rapprocher de toi. Ce qu'il faudrait essayer, ce qu'il faudrait absolument capter la prochaine fois que tu passes un entretien, et c'est sans doute le plus difficile des trois, mais c'est de sortir du mode interrogatoire. Tu sais, souvent, quand on va dans un entretien, on a l'impression qu'on va se faire juger, quoi. On a l'impression qu'on va au tribunal et qu'on va se faire juger pour meurtre ou quoi. Et du coup, on est en mode défensif, tu vois. On est prêt, on est bien accroché à la table, tu vois. On sue bien des mains, on est là en mode, bon, est-ce qu'il va me poser sa fameuse question piège ? Est-ce qu'il va pas le faire ? Est-ce qu'il va être cool ? J'espère qu'il va être cool et tout. Et l'idée, c'est que ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun échange, tu vois. Le problème, quand tu rentres dans un mode interrogatoire, c'est que tu rentres directement en mode défensif. C'est comme si t'allais dans un café avec une fille, tu vois, et que t'étais là en mode, tu t'apprêtais à répondre à la moindre question qui te mettrait dans une difficulté en mode, ah ouais, et t'as eu combien de copines comme ça ? Mais t'inquiète, j'en ai pas eu, tu vois, j'en ai pas eu tant que ça et tout, machin. Enfin, je te dis des trucs chelous, mais t'imagines un peu l'ambiance que ça instaurait. Mégaglocose, quoi, tu vois. La fille, elle s'est ordonnée, elle s'est commandée un café long, elle aurait préféré un risetto, tu vois, qu'elle le finisse et qu'elle se barre, tu vois. Bah, c'est la même chose dans un entretien, c'est que quand t'arrives en mode interrogatoire, il n'y a aucun moyen d'échange et comment tu veux qu'un type te recrute quand il peut pas savoir qui t'es vraiment, quand il peut pas vraiment discuter avec toi. Donc voilà, écoute, c'est vraiment trois choses que tu devrais vraiment retenir pour résumer. C'est, il faut arrêter de mettre un masque et commencer à être un peu plus naturel dans un entretien. Ne pas, il faut arrêter de ne pas s'intéresser, il faut vraiment s'intéresser, poser des questions, s'intéresser à ce qui se passe, tu vois. Enfin, au lieu de se vendre nous-mêmes, au lieu de penser que le centre de l'intention, c'est sur nous, non, c'est pas vrai, tu vois. Le centre de l'intention, c'est l'entreprise, c'est là où tu vas bosser, c'est là qu'il faut absolument que tu montres que ça t'intéresse, tu vois. Et enfin, la dernière chose, c'est pour permettre de l'échange, pour permettre une vraie relation, un vrai bon entretien, tu vois. Et si tu fais ça, tu te démarques instantanément des autres parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais il faut arrêter de se mettre dans un mode interrogatoire, tu vois, dans le mode défensif, en mode brouh, tu vois. Donc écoute, si tu veux aller plus loin, moi j'ai sorti une formation sur comment réussir tous ces entretiens sans stress, tu sais. Enfin, moi j'ai voyagé pendant un an et demi en Australie, pendant un an et demi, j'ai enchaîné les petits jobs. Avant ça, en France, c'est pareil, j'ai enchaîné les petits jobs, j'ai fait de l'intérim, j'ai tout fait, tu vois. J'ai bossé dans un entretien de poisson de 20h à 4h du mat. J'ai vraiment, j'ai tout fait, j'ai rencontré des tonnes de gens et j'ai aussi été de l'autre côté, du côté des recruteurs où tu peux vraiment voir ce qui cloche. Et du coup, j'ai fait une formation et je t'ai sorti une vidéo, je te la mets dans la description. Même si tu ne prends pas la formation, je crois que tu as encore des conditions particulières, tu as juste à regarder. Mais même si tu ne prends pas la formation, regarde cette vidéo parce que tu vas apprendre plein de trucs. Si toi, tu as un entretien qui arrive ou bientôt tu vas devoir trouver un job, que ce soit un job sérieux ou pas sérieux, que ce soit un job saisonnier ou que ce soit un job en mode une vraie carrière, ça a vraiment augmenté tes chances. C'est aussi génial si tu prévois de voyager. La plupart des gens qui ont peur de voyager, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas trouver un job à l'étranger. Les mêmes techniques s'appliquent, c'est exactement la même chose. Et ça, je l'ai vérifié en Australie. En Australie, j'étais en utilisant ces techniques-là, j'étais en mode, ok, j'étais vraiment serein parce que je savais que peu importe où j'allais, peu importe où je me retrouvais, dans n'importe quelle ville, je savais que je pouvais toujours retrouver un job. Et je n'ai jamais eu de problème de ne pas trouver de job ou quoi. Contrairement aux idées reçues des autres backpackers ou quoi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, même si tu ne prends pas la formation, regarde cette vidéo qui est dans la description. Et puis, si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien. Tu as encore peut-être des conditions particulières. Tu as juste à regarder. La meilleure chose, c'est ça. Et puis voilà, moi, je te dis à la prochaine, mon ami. A tout de suite dans la vidéo et dans la formation. Salut !